C'est aujourd'hui une réalité que nous vivons depuis maintenant 15 jours à la fois parce que nous accompagnons des personnes âgées qui sont à leur domicile, elles sont près de 30 000 en France et puis nous accompagnons aussi des EHPAD donc des résidences services, des résidences seniors où nos solutions sont présentes et où là aussi on accompagne à la fois on assiste les soignants et à la fois on gère la relation avec les familles donc vous savez tous aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous vivons tous c'est une population qui est très fragilisée et qui est surtout en souffrance. On a mis en place toute une série de process. Au sein de notre entreprise, une partie des collaborateurs travaillent en télétravail et on a laissé cette plateforme fonctionner depuis Saint-Quentin-en-Yvelines pour être certain que nous ayons la bonne réactivité et les bons retours. Nous sommes aujourd'hui très sollicités. Les personnes âgées que nous accompagnons ont des boutons d'appel chez eux, ont des détecteurs de chute et ils peuvent les manipuler à tout moment, souvent lorsqu'ils se sentent surtout seuls. Et puis il y a aussi de plus en plus d'actions qu'on doit appeler ou les voisins ou les services de secours et sur ces services de secours ils sont très mobilisés aujourd'hui sur le Covid-19 donc il faut qu'on soit les plus efficaces possibles auprès de leurs services pour avoir les bons mots, les bonnes terminologies et puis qu'on puisse ainsi apporter le maximum de soutien aux familles. En attendant et en ayant quelques échanges avec des directeurs d'établissements, aujourd'hui leur quotidien c'est quoi ? Des centres d'hébergement qui accueillent des personnes en situation de handicap ou des centres de type EHPAD, résidence senior, résidence autonomie qui accueillent des personnes âgées. Ils sont totalement noyés par leur quotidien. Il faut qu'ils gèrent leurs équipes, il faut qu'ils gèrent les familles, il faut qu'ils gèrent leurs résidents et on a eu une idée. Comme on a une plateforme avec aujourd'hui des écoutants, des chargés d'écoute et d'assistance, on s'est dit qu'on pourrait aussi assister ces personnes, ces soignants en étant là présent et en faisant quelque part la coordination. On a aussi eu une idée, c'est de pourquoi pas à contacter les restaurateurs qui sont autour de certains EHPAD et de leur dire si vous avez des invendus ou si vous avez quelques repas chauds qui sont encore disponibles, écoutez, allez les livrer à l'EHPAD d'à côté, il y a une équipe qui travaille toute la nuit, qui sera très contente et qui va adorer recevoir ça et ça sera une preuve de reconnaissance.